La police de l'environnement, c'est un certain nombre de corps de contrôle qui sont soit des services déconcentrés, Direction départementale des territoires et de la mer, DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou d'établissements publics tels que l'Agence française pour la biodiversité, l'ONCFS, Office national de la chasse et de la fonte sauvage. Et donc, cette police va viser à contrôler un certain nombre d'activités, d'aménagements, qui sont soumises à autorisation préfectorale pour vérifier que les règles de préservation de l'environnement ou les prescriptions qui sont données avec les autorisations de construction, avec les autorisations d'aménagement, sont bien respectées. Et donc, la spécificité, c'est que cette police de l'environnement, elle est complètement coordonnée et elle a deux volets, un volet administratif et un volet judiciaire. Et donc, tous les ans, tous les corps de contrôle sont réunis sous l'autorité et du préfet et du procureur pour bien cibler, parce que les moyens sont nécessairement limités de cette police, pour bien cibler les contrôles qui vont être réalisés dans l'année par ces différents corps de contrôle. Et donc, on est sur ce qu'on appelle une programmation annuelle. Typiquement, il faut l'adapter aux enjeux du territoire. Bien sûr, par exemple, en Corse, on va dire, la pollution par les nitrates n'est peut-être pas une priorité, donc ce n'est pas l'élément qu'on va contrôler en premier par rapport à d'autres activités qui sont peut-être plus prégnantes. En Bretagne, c'est peut-être l'inverse. Voilà le principe. Et derrière, les suites, soit c'est une police administrative et les suites sont données par les services déconcentrés de l'État et le préfet, soit c'est une police judiciaire et une suite judiciaire. Et là, c'est le procureur qui va décider des suites qui peuvent aller de la relax jusqu'à la transmission au tribunal. Quelles sont vos missions au quotidien ? Nos missions au quotidien, en fonction du plan de contrôle qu'on a pu établir avec les autres services de police, on travaille sur plusieurs thématiques, c'est-à-dire travaux en rivière, respect des débits réservés, pollution diffuse sur les stations d'épuration, voilà, on a la police de la pêche, on peut travailler avec d'autres services comme l'ONCFS avec des missions communes, sur, on peut travailler sur la circulation interdite sur des zones de circulation moteur, voilà. Quel est le type d'infraction qui donne le plus lieu à des interventions de la police de l'environnement ici ? Généralement, c'est surtout sur les travaux en rivière, bon, il y a beaucoup de personnes, de particuliers, qui font des interventions sans passer par les dossiers police de l'eau, sans faire d'instruction administrative, et, bon, on arrive à constater des infractions sur des interventions sur les cours d'eau, que ce soit de l'extraction, que ce soit des constructions de seuils, de passages à guet, sans avoir établi de dossier administratif. Quels sont les moyens que vous avez à disposition pour vos interventions ? Les moyens du service interdépartemental actuellement, c'est, l'effectif est prévu à 10, répartis sur les deux départements, avec deux équipes, le siège et Tabastia, avec une antenne située à Ajaccio, avec un technicien et quatre agents techniques de l'environnement qui ont la qualité d'inspecteur de l'environnement, voilà, les effectifs sont répartis avec deux équipes sur les deux départements.